Alors là, il est 6h47, on s'est levés à 6h20, on va aller aux toilettes, déjeuner, se brosser les cheveux, se brosser dans ce que vous voulez, et voilà. Et s'occuper des chevaux, c'est bon, c'est un peu la base quoi. Alors on a brossé les chevaux, et là on promène le chien, et après on va aller détendre les chevaux, et en fait le truc c'est que j'ai les mains attachées avec la laisse, et le chien clairement il me promène. Voilà, en plus il y a un camion qui recule là-bas. Alors du coup, on a marché les chevaux de ça ce matin, bref, rien de très intéressant. On s'occuper, on s'occuper d'eux, on s'occuper du chien, et maintenant on va en pic-tac. Donc on a mis des claouées pour protéger nos tenues. Il faut qu'on le ferme d'ailleurs, parce que sinon... Est-ce que vous ne m'étendez pas trop ? Non. Donc, ce sont les carouées de la terre où se t'invite. Voilà. J'ai pas eu l'air petit comme ça, mais... Mais il y a pas de mes ennemis, et tous, je parle de mes ennemis. Allez, let's go ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Donc là, il est 23h. On vient finir de manger. en gros des briefings de l'après-midi parce que j'ai pas trop trop vloguer on a travaillé les chevaux ensuite on a eu en brève on a eu un spectacle donc le soir donc je vous mettrai des images et tout ça je sais pas trop ce qu'il y aura je sais plus ce que je voulais après qu'est ce qu'on a fait après on a donné à boire et ça aux chevaux on a mangé et puis voilà et puis on en est là de façon comme tous les samedi soir ça traîne c'est un peu comme tous les samedi soir ça traîne c'est un peu la galère à chaque fois parce que ça prend 40 ans en plus là pour le spectacle les vache était très 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 en retard donc enfin comme un peu d'habitude mais bon c'est ça devient casse couille quoi parce que moi j'étais avec master qui était en panique totale donc fallait que je le fasse marcher c'est que du coup j'étais dehors sous la flotte j'étais trempé bref j'ai à moitié la crève mais bon t'inquiète au final tout va bien on fait avec après dans l'ensemble toi raya t'as fait chier sur quoi toi en fait si elle avait pas eu la chèvre elle aurait été concentrée ouais elle était omnibulée par la chèvre c'était elle avait pas envie de jouer avec son jouet elle avait un coup de mou et elle a sauté le premier obstacle et le reste c'était mort en bref comme je sais pas si vous entendez ce qu'elle a dit à la viraya du coup pour le spectacle la chienne et en fait il y avait une chèvre et elle est complètement aux enfants des chèvres et du coup voilà du coup c'était un petit peu problématique mais je pense qu'on a tous eu un peu des hic moi master et je le suis le final c'est n'importe quoi on y avait une pc la musique pour le final parce que en fait la musique du final elle pète et moi en fait c'est moi qui déclenche et final avec master entre guillemets en fait je faisais mon numéro et après suite à ça il y avait le final sauf que du coup master se mettait en panique totale et à partir du moment où je suis à pied j'ai plus aucun contrôle dessus quoi donc donc il l'a compris que je suis assez petite pour passer sous son poitrail donc donc bah voilà du coup moi j'ai fini le final dehors sous la flotte parce que du coup moi de toute façon je c'était sûr que ça va être comme ça j'avais prévu le coup déjà je m'étais tournée vers la sortie pour pouvoir sortir facilement et et voilà on est un peu claqué vous avez vu j'étais tout en plus c'est un brouhaha le sami c'est vraiment le soir c'est le mieux je sais pas du tout comment il est mon nœud derrière même il est encore assez bien je trouve ça va il n'y a pas trop bougé je sais pas ce que vous avez vu mais et voilà je maquillais mais j'ai un peu la flemme de me démaquiller du coup je vais me coucher comme ça et puis ça va franchement j'ai juste me décoiffé puis bon moi je vais mettre mes chaussettes donc on a eu un peu moins de monde que les autres années mais bon c'est normal avec le covid etc c'était un peu compliqué mais là on a quand même pas mal d'entrée pour aujourd'hui tu penses ta mère elle va gueuler si je mets mes chaussettes à sécher sur le radiateur et elles sont trempées bah tu mets pas de saleté sur son lit c'est tout d'ailleurs tu m'en profiteras pour lui décoller son lit de ce radiateur parce qu'elle me questionne enfin bref et du coup on va aller tranquillement se coucher je parle je suis désolée je parle un peu dans le vide je suis un peu crevée master m'a bien c'est master qui m'a claquillé clairement déjà il m'a déchiqueté les bras j'ai plus de bras mais bon au final tout va bien et puis puis bon comme ça demain on remballera au fur et à mesure de la journée tout doucement pour rentrer tranquillement chez nous enfin et puis et puis voilà donc en plus moi je suis en stage du coup bon je suis en stage le mardi ça va j'ai le lundi de répit un petit peu ça c'est le genre de week-end où on s'éclate et tout ça c'est franchement c'est cool mais c'est crevant voilà bisous il est 7h36 frère non attends 7h33 oh la petit résumé de la journée alors je suis désolée ce vlog il va pas être exceptionnel c'est assez compliqué de vlogger comme j'ai personne pour me filmer et tout ça on fait plein de trucs enfin c'est compliqué en bref ce matin balade avec les chevaux comme d'hab accru nia 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 on fait ça depuis depuis vendredi matin on les sort un petit peu on les marche voilà après on graille parce que bon à le temps de sortir les chevaux et tout voilà après on a aidé les jumeaux d'outré et après il y avait Sandrine avec Brissinger en liberté et maintenant on est en train de se changer pour le spectacle Prushing par contre le spectacle de sa mère elle a pris mes sacs non non ils sont là les sacs du coup voilà il y en a été en train de mettre sa belle chemise blanche et après on va aller s'occuper des chevaux tranquillou pipouse oureux c'est C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Donc là, je vous retrouve depuis chez moi. Je suis désolée, j'ai vraiment pas réussi à énormément vlogger ce week-end. C'était compliqué, on a couru partout. Je vous avoue que la fatigue est bien présente aussi. Voilà, donc c'était compliqué. Donc là, en fait, après le spectacle de Sandrine et Brissinger, on a fait Les Chevaliers, comme on l'a fait aussi hier. Donc vous aurez des images, je vais essayer de vous choper des petites images à peu près chez ce spectacle. Et puis après, nous, on est tranquillement à échanger, etc. Et puis Sandrine est repassée avec Brissinger. Puis ensuite, on a commencé à charger, etc. On a sorti, on a chargé les juments de trait. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous les connaissez peut-être. C'est Grenaché et Girouflet. Pour aider son propriétaire, qui n'est plus tout jeune. Puis ensuite, on a sorti les notes des box pour qu'ils puissent démonter les box. Et on les a emmenés dans la carrière le temps que les adultes démonter les box. Puis ensuite, on les a chargés et on y est rentrés, quoi. Donc rien d'exceptionnel en soi. C'était beaucoup, beaucoup de spectacles cet après-midi. On n'a fait que ça, quoi. On a eu trois spectacles. C'était quasiment que des chevaux cet après-midi. Donc ça, c'est cool. Il y a eu quand même un peu de vache. Mais beaucoup moins, d'ailleurs, que les autres jours. Et ça, c'était vraiment cool. Parce que du coup, on a vraiment pu passer tout le monde. Parce que c'était compliqué de trouver des horaires pour tout le monde aussi. Donc voilà. Donc même, il y a un moment où il y a eu un petit trou. Où ça ne suivait pas trop. Il y avait un peu moins... C'était... Voilà. Il n'y avait pas assez de... Il aurait fallu quelqu'un de plus avec un cheval... Avec un cheval de plus, quoi. Mais bon, c'était vraiment cool. Un week-end très fatigant. Mais qu'on attend toujours avec impatience. On est content quand ça se termine. Mais c'est un bon week-end tout le temps. Donc voilà. Je vais prendre ma douche. Et je vous revloguerai un petit peu peut-être après. Pour vous expliquer un peu vite fait mes passages à moi à cheval. Voilà. Alors là, du coup, je vous vlog depuis mon lit. Après ma douche. Du coup, pour vous expliquer mes passages en brève. Donc on a déjà fait un entraînement le jeudi soir. Qui s'est bien passé ? Franchement, c'était le chevalier. Donc j'étais debout sur les deux chevaux. Ça s'est super bien passé. Juste un moment où j'ai fini un peu écartelée. Parce que voilà, c'était un des... On ne s'est pas compris en fait. Mais voilà. Sinon, tout s'est bien passé ce jour-là. Ensuite, le vendredi soir... La ferme, mon incroyable talent. Donc normalement, j'étais censée prendre ma thérapie. Le faire faire le campo pour dire de baisser une barre. En gros, ma terre, c'est le cheval d'obstacle. Qui saute des hauteurs indéfinis. Et au final, il demande de baisser la barre avec un campo. Puis pendant les échauffements, il se couche et ne se relève plus. Voilà. Donc de base, je le faisais à pied. Et en fait, avec la musique et tout ça, ça le foutait complètement en stress. Enfin, même dans le bâtiment, en soi, il était complètement en stress. Il m'a bourrée dans la porte. Vraiment, je me suis fait trimballer. Il m'a défoncée. J'ai des bleus partout. Désolée. Pardon. J'ai des bleus partout. Désolée pour les mots que je dis qui ne sont pas toujours très corrects. En vrai, j'ai des bleus partout. Il m'a bourrée complètement. Complètement, il a compris en fait que je n'étais pas grande et que je n'avais pas une force waouh ou quoi. Et en fait, dans un moment, quand je l'incurve et tout ça, il s'arrête. Et là, j'avais beau l'incurver, faire ce que je voulais, il n'en avait rien à foutre. Il se mettait derrière moi et puis il me poussait. Et voilà. Du coup, ça s'est pas super bien passé. Je suis en train de réfléchir. Ensuite, le samedi midi, on passe pour le chevalier. Encore une fois, tout s'est bien passé. On a galopé un petit peu. Pas autant qu'on répète. Mais tout va bien. Tout se passe bien. Tout fonctionne. Ensuite, on refait la forme de l'incroyable talent. Cette fois-ci, j'étais sur lui. Là, ça se passe beaucoup mieux. Master me fait le campo. Il met un peu de temps à se coucher, mais finit par se coucher. Par contre, après, une fois qu'il s'est couché, je suis descendue de lui, normal. Et je l'ai fait citer tout ça. Il a commencé à se mettre assis tout seul. Donc, je l'ai mis assis correctement. Et en fait, dès qu'il a été quasiment en position, il s'est relevé tout seul. Il était trop stressé, trop... 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 Trop master, quoi. Et donc, voilà, ça lui est monté en pression. Il a eu peur et tout. Et pareil, à partir du moment où j'étais à pied, il m'a bourrée. Donc, je suis sortie. C'est ce que je comptais faire. Enfin, le vendredi soir, c'est ce que j'ai essayé de faire. Et en fait, comme j'étais à pied et en l'école et tout, j'ai pas pu le sortir comme je voulais. En fait, c'est lui qui m'a sortie en me bourrant comme un Google. Alors que là, il m'a bourrée un petit peu. Mais c'est moi qui lui ai donné l'or de sortir. Donc, c'était mieux. Ensuite, on est passé sur... Bah, le chevalier aujourd'hui. Enfin, dimanche, quoi. On est passé sur le chevalier. Bon, là, Master, plus de jours passés, pire été. Un peu, c'est un peu ça, quoi. Master, complètement Google. Donc, moi, quand j'étais debout, tout allait un peu près bien. Mais après, il a fait des cabrés, tout ce que vous voulez. Il a été complètement mongole, quoi. Au tour d'honneur, il était encabré. Il faisait des pirouettes. Enfin, bref. Mais voilà, en tout cas, pour mes passages, moi, ça s'est passé à peu près bien. À quelques hicks près. Bon, après, je disais, après, c'est des choses qui arrivent. Mais on est quand même fiers de notre week-end. Et puis, ça a permis de sortir les jeunes aussi un petit peu. Et de leur faire découvrir l'environnement extérieur, le spectacle extérieur. Parce qu'ils n'en font pas beaucoup. Et voilà, c'est bien cool. Donc, voilà. Un très bon week-end, sinon. Après, bon, là où j'ai monté aussi, tous les matins, on faisait le tour des bâtiments. Et ça, on faisait une petite balade, quoi. Et donc, moi, je prenais Brissinger, la petite bonnette. À cru. Comme elle n'avait pas de siège, je la prenais à cru. Et en l'école, en général. De toute façon, je ne faisais rien d'exceptionnel. Je marchais juste. Et puis, voilà. C'était tout. Donc, voilà. 16 de blablaterie. J'espère que ce vlog vous aura plu malgré le manque d'images. Je suis désolée. On a fait aussi un peu le tour des stands. Voilà, on a regardé un petit peu les stands. Je suis désolée. J'ai vraiment... On a couru partout, tout week-end. C'était compliqué de... Compliqué de vlogger pour moi. Donc, voilà. J'ai essayé de vlogger au maximum de choses que je pouvais. J'ai aussi des amis qui ont filmé quelques trucs. Donc, je vais récupérer les images, tout simplement. Et voilà. Donc, j'espère que ça vous aura plu. Et à très bientôt. Bisous, bisous. On termine donc sur des photos qui ont été prises pendant les spectacles. Donc, ici, c'était celui du dimanche. Après, il va y avoir celui du samedi soir. Et après, c'est des photos d'un entraînement. Je les trouve vraiment magnifiques. Et du coup, je voulais les mettre en fin de vidéo pour faire la conclusion de ce week-end. qui a été juste génial avec quelques petits hic, bien sûr. Mais rien ne peut être parfait. Et voilà, voilà. J'espère que ça vous aura plu vraiment. Parce que c'était vraiment un pur bonheur d'aller là-bas, comme tous les ans. C'est génial. Et au bout de deux ans, ça fait du bien d'y retourner sur ce terrain. Sous-titrage Société Radio-Canada